Effectivement, le soufisme a très souvent mis l'accent sur la relation de maître à disciple, puisque c'était aussi une soudna finalement, puisque les compagnons pratiquaient ce compagnonnage avec le prophète et ils apprenaient directement de lui. Néanmoins, il n'y a pas dans la littérature soufie et dans l'enseignement soufie quelque chose qui dit que c'est une nécessité absolue, dans le sens où on a les témoignages de saintes personnes qui n'appartenaient pas forcément à des confréries. Donc d'une certaine manière, Dieu guide qui le veut, ça c'est la règle de base. Ensuite, j'aimerais citer Razali qui aime bien dire « si vous ne trouvez pas de maître, il y a d'autres façons d'apprendre. » Alors déjà, il y a l'ami sincère, le Coran nous dit « qu'onuma asa adirin » que vous soyez avec les gens sincères, il y a l'ami sincère. Ensuite, il y a l'ennemi aussi qui peut vous donner de grandes informations sur vous puisqu'il ne s'embarrasse pas de formalité pour vous dire vos quatre vérités. Ensuite, on pourrait rajouter l'épouse, etc. Donc il y a aussi des manières de cheminer sans nécessairement avoir de maître, même si effectivement c'est le modèle historique privilégié. Et néanmoins, à mes yeux, il ne faut pas faire une fixation là-dessus au risque de rentrer dans des frustrations qui ne sont pas justifiées. La relation à Dieu est toujours une relation personnelle. Et d'ailleurs, certains soufis disent que le maître, c'est la dernière des idoles. Donc le but final, c'est de trouver le maître intérieur et justement d'arriver à ce niveau où le prophète nous dit « interroge ton cœur ». Interroge ton cœur, ça veut dire, et il précise, même si les gens te donnent mille avis juridiques, des fatwas, interroge ton cœur. Et ça nécessite évidemment d'avoir fait le tri entre les voies intérieures qui sont multiples dans notre tête. Comme dirait Razali, il y a la voie du shaitan, il y a la voie de l'ego, il y a la voie de… et tout le monde parle. Et il est parfois difficile de distinguer la voie de la conscience parmi toutes ces voies. Mais néanmoins, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à ce niveau où « Istavtik al-Bak » interroge ton cœur. Donc ça, c'est la règle de base. Après, effectivement, la sécurité est dans la relation de maître à disciple, car le maître est celui qui va… justement, qui sert de révélateur et qui sert aussi de… qui est là pour surveiller l'opération, si on peut dire, l'opération intérieure qui s'opère. Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter sur cette question qui n'est pas une question tranchée, évidemment, et qui, justement, évolue beaucoup à notre époque. Sous-titrage FR ?